Alors je m'appelle Bertrand Savio, je suis vice-président de la commune de Triens et responsable de l'Ultra Trail du Mont Blanc sur la commune. Alors cette église rose en fait elle fait beaucoup parler d'elle. La peinture qu'on a mise aujourd'hui est exactement la même que la couleur d'origine, elle surprend un peu mais les gens s'habituent assez vite et finalement elle la trouve pas si spéciale que ça. C'est beaucoup la randonnée, le VTT, enfin c'est des sports très très naturels, c'est plutôt pour avoir du calme, pour se reposer et marcher un petit peu, on a la proximité du glacier du Triens avec sa buvette. L'hiver on a une station de ski qui se trouve à 10 km à Valorsin, qui est pas très loin avec des bus navettes qui peuvent amener les touristes. Les gens qui viennent ici viennent pour le calme. Au mâle il y a beaucoup de fichiers, les gens viennent pour la Tour du Mont Blanc et des montées de montes de montes de biches et nous sommes très près de la Glace du Triens. Et en vinter nous sommes juste 10 km de vue de Valorsin, qui est un resort de ski à l'autre côté de la frontière de la france. Il y a des bus réguliers qui vous apportent ici. Et si vous êtes dans cette région, vous pouvez avoir beaucoup d'expéditions de snow-shoes. Si vous êtes un bon skier, il y a des off-piste. C'est à relever qu'il y a beaucoup, beaucoup de skieurs qui viennent depuis Col de Balme, où on peut accéder avec les pistes de ski, et qui descendent sur Trien par des pistes qui ne sont pas balisées. Il y a rarement, rarement des accidents dans notre secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada